Paragraphe 148 sur la visibilité de l'Église, qui est une des notes de l'Église qui doit apparaître jusqu'à la consommation des siècles. Nous avons vu précédemment le paragraphe qui se rapportait à la perpétuité et l'immutabilité de l'Église, c'est-à-dire dans ses formes essentielles, extérieures et internes, ces formes-là doivent demeurer dans leur immutabilité jusqu'à la consommation des siècles. C'est ainsi que l'on reconnaît l'Église. Donc nous allons voir maintenant la visibilité en partie. L'Église fondée par le Christ est essentiellement et nécessairement visible, de telle sorte qu'elle peut en tout temps être facilement et sûrement reconnue par tous. Comme la vraie Église du Christ est distinguée des fausses Églises. La preuve de la visibilité de l'Église se fait en démontrant que ces éléments essentiels sont visibles. Or il y a, comme on l'a dit plus haut, paragraphe 157, une forme essentielle interne de l'Église et une forme essentielle externe. La forme externe consiste dans la hiérarchie extérieure. Il existe aussi dans l'Église une direction extérieure visible, ce qui marque une direction, c'est-à-dire une autorité. La forme externe consiste dans la hiérarchie terre-extérieure. Il existe ainsi dans l'Église une direction extérieure visible, et à cette direction correspond un ordre extérieurement perceptible. « Cet ordre peut se constater surtout dans la primauté, que pour cette raison le Concile du Vatican appelle un fondement visible, fondement visible. » Je rappelle ce qu'il dit au paragraphe suivant, quand il est question de l'unité, il est question à nouveau de la visibilité. « La visibilité et la perceptibilité de l'unité ecclésiastique se manifestent surtout dans la reconnaissance extérieure de la primauté du Pape. » « Par cette primauté se réalise même extérieurement la parole du Seigneur, un seul vertaille et un seul pasteur, et cela jusqu'à la consommation des siècles, selon la promesse de notre Seigneur. » Quelles que soient les prophéties, qu'on puisse entendre ici ou là. Le ministère pastoral est donc visible avec ses diverses ordonnances pour le troupeau. Ensuite, le sacerdoce est visible dans ses représentants consacrés, comme dans l'exercice du culte. « Visibile et externum sacerdotium. » Conseil de 30, c'est si on... je ne sais pas... S23, chapitre 1, d'Hensinger 957. « Et visible enfin le magistère infaillible, sinon dans son caractère infaillible, du moins dans son activité jusqu'à la fin du monde. » Dans son activité, c'est-à-dire, c'est juge de la foi, le premier juge de la foi, le pape. « Jusqu'à la fin du monde, cependant, l'infaillibilité est connue spirituellement et non vue sensiblement. Elle est connue par suite des promesses qui ont été faites au magistère par le Seigneur. » Même pour ce qui est de la forme essentiellement interne de la foi, l'Église est visible jusqu'à un certain degré. Sans doute, la foi en elle-même, en tant qu'acte du fidèle particulier, n'est pas vue, mais jugée par Dieu seule. Mais la foi, en tant que vérité objective, acceptée généralement par la communauté ecclésiastique et exprimée dans des formules particulières, manifestée par la participation au culte et au sacrement, et surtout par la véritable vie chrétienne, prend elle aussi un certain aspect visible. Jésus veut une Église visible. De même qu'il est lui-même la lumière du monde, il appelle ses disciples, eux aussi, la lumière du monde. Et une ville sur la montagne, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 14 et suivant. Il faut rappeler ici les exhortations que fait le Seigneur de confesser son nom, de recevoir ses sacrements, de célébrer son nouveau culte, de réciter en commun la prière, le Notre Père. Dans tous ses actes importants, doit se manifester non seulement une visibilité matérielle quelconque, mais précisément la visibilité formelle et essentielle. On ne doit pas seulement voir l'Église dans ses disciples, mais encore on doit la reconnaître et la distinguer en eux, qui sont les siens, comme le véritable, comme la véritable Église. Le signe distinctif sera surtout la vie de charité. « Tout le monde reconnaîtra ceci, que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Au sujet de cet amour que nous devons avoir pour le Pape, Saint Pédis reprend cette phrase pour redire que si nous aimons le Pape, nous faisons aussi ce qu'il demande. En particulier, j'arrêterai ici pour la visibilité, en particulier, quand il dit que les fidèles, ils reçoivent des articles de foi, s'ils les comprennent qu'ils rendent grâce à Dieu, s'ils ne les comprennent pas, ils ne foncent pas, ils ne relèvent pas les cornes pour s'attaquer à l'autorité, ce qui serait le libre examen. Car il nous faut nous rappeler, Léon XIII nous rappelle à ce sujet, que scruter les textes, les critiquer, n'appartient pas aux premiers venus, mais que c'est des ordres sacrés, supérieurs, que cela appartient, c'est-à-dire l'Église enseignante, constituée du Pape et des évêques, le Pape étant l'évêque de Rome, le siège, le premier siège, le siège qui a la responsabilité de cette Église universelle. Nous allons voir le mot de conclusion qui est dit ici. D'après ce que nous venons d'exposer sur la visibilité de l'Église, on ne doit pas distinguer deux formes de l'Église, une forme visible et déficiente, et une forme invisible et parfaite. Densinger 485. Mais bien, plutôt, il n'y a qu'une seule et même Église sur la terre. Et cette Église est dans le sens qu'on a expliqué, visible jusqu'à la fin du monde. Mais elle sera un jour, comme saint Augustin l'affirme, souvent, élevée à une forme glorieuse. On parle bien de l'Église souffrante, d'Église militante. Et cette Église aussi, je crois que c'est même plus son nom glorieuse. Purement spirituelle et parfaite. Une Église qui, une Église qui n'aurait pas toujours existé depuis les jours de Jésus, ne serait pas visible. et ne serait pas visible, ne pourrait pas être la véritable Église de Jésus. Je répète la phrase. Une Église qui n'aurait pas toujours existé depuis les jours de Jésus, et ne serait pas visible, ne pourrait pas être la véritable Église de Jésus. Car la véritable Église de Jésus doit être visible et reconnaissable en tout temps. C'est de foi. L'Église visible du Christ est antérieure aux membres qui y entrent. C'est de foi car, en reposant sur la promesse du Christ, qui a fondé son Église jusqu'à la consommation des siècles, ainsi que tous les documents de l'Église le disent. Faisons bien attention de ne pas nous égarer loin de cette Église qui, depuis les origines, est ici présente et a toujours et sa hiérarchie et son unité, sa primauté dans la personne pape. demandons la Sainte Vierge Marie de nous maintenir dans cette foi, de ne pas nous laisser illusionner par quelques reflets qui pourraient être séduisants et qui nous égaraient de l'Église de notre Seigneur pour en venir à la blasphémée. Marie, conçue sans péché, qui est venue visiter Sainte Élisabeth, dans cette visitation notre Seigneur était déjà présent et sanctifié dans le sein de sa mère Saint Jean-Baptiste qui sera cette parole droite pour annoncer notre Seigneur ce nouveau monde qui vient qui est déjà présent dans son Église qui est ce royaume des cieux dont Saint Pierre a toujours les clés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. à l'heure. – Sous-titrage